Meghan Markle a été l'objet de critiques émanant de la première dame du Nigeria, Olurémi Tinubu. Quant à ses choix vestimentaires durant sa récente visite dans le pays africain en compagnie de son époux, le prince Harry. Tinubu a spécifiquement condamné la « nudité » perçue chez la duchesse du Sussex, la comparant à l'événement du « Megala » et a affirmé que « nous ne tolérons pas la nudité dans notre culture ». Au cours de cette remarque inattendue, la première dame du Nigeria a également encouragé les jeunes filles nigériennes à ne pas s'inspirer des célébrités du cinéma américain. Selon InTouch, ces critiques ont engendré un débat sur les questions de culture, de respect et d'appropriation culturelle. L'équipe de Meghan Markle n'a pas réagi à ces critiques. Au commencement du mois de mai, le prince Harry et Meghan Markle ont étonné l'opinion publique en effectuant une visite de 72 heures au Nigeria, nation que l'on présente comme le pays d'origine de la duchesse du Sussex. Cette excursion, planifiée immédiatement après la participation du prince aux Invictus Games en Angleterre, a été interprétée par les médias britanniques comme une tournée royale déguisée. Sous-titrage Société Radio-Canada